Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 juillet et c'est encore avec un plaisir toujours plus grand que je m'adresse à vous. Hier, j'avais fait une vidéo pour montrer qu'il y avait déjà eu par le passé des chansons qui ont été faites par des artistes qui ont critiqué le gouvernement en place. Ce n'était pas une chose nouvelle en Côte d'Ivoire et qu'il fallait qu'on arrête de chercher pour chaque fois sur la tête des chauves. Et j'ai ajouté aussi que le RHDP n'est pas apparu en Côte d'Ivoire comme ça quand la Côte d'Ivoire est apparue. La Côte d'Ivoire est vieille depuis 1960 et il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu plusieurs gouvernements qui se sont succédés, il y a eu plusieurs présidents qu'on a eus. Alassane Ouattara n'est pas le premier président de Côte d'Ivoire. Le RHDP n'est pas le premier parti au pouvoir, ce n'est pas le premier gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc on arrête d'être toujours en train de chercher les poux. Et malheureusement pour moi, Facebook a coupé les segments musicaux que j'avais adjoints. Plusieurs m'ont dit que c'est parce que je n'ai pas écrit, comment on appelle ça, je n'ai pas écrit, je n'ai pas de droit sur cette musique ou quelque chose comme ça. Bon, pourtant j'ai déjà fait des vidéos où je n'ai pas mentionné ça, mon bé, bref. J'avais dit que j'allais faire une autre vidéo aujourd'hui, mais finalement, je ne ferai pas la vidéo que je voulais faire, je ne la ferai pas, mais j'en ferai plutôt une autre. Et le titre de cette vidéo, de ce direct que je fais aujourd'hui, c'est Est-ce que la Côte d'Ivoire peut compter sur toi, son enfant, pour la protéger? J'ai reçu une vidéo inbox qui m'a été transmise par un contact Facebook qui est du RHDP. Il m'a dit qu'il a vu ma vidéo où j'ai parlé au premier ministre et tout, et tout. Donc lui, il m'envoie cette vidéo-là pour me donner un certain nombre d'informations. J'ai écouté la vidéo deux ou trois fois, et puis à un moment donné, je me suis dit Il faut que je fasse une vidéo avec ça. Il faut que je fasse une vidéo avec la vidéo que j'ai reçue. Et le titre, comme je vous ai dit, c'est Est-ce que la Côte d'Ivoire peut compter sur toi, son enfant, pour la protéger? On sait tous, et on le dit toujours, on a beaucoup d'images qu'on utilise chez nous en Afrique pour essayer d'envoyer des messages. Par exemple, on dit, quand ton couteau te coupe, tu ne le jettes pas, tu nettoies le sang, tu soignes ta plaie, et tu gardes ton couteau pour l'utiliser une autre fois. Et on dit aussi que les dents et la langue sont appelées à cohabiter ensemble, mais de temps en temps, les dents mordent la langue. Ce n'est pas pour cette raison que la langue sort de la bouche, et ce n'est pas pour cette raison non plus que les dents sortent, quittent les gencives. Les deux sont appelés à être ensemble. Quand on est dans un couple, on a beau s'aimer, comme je ne sais pas moi, chacun est prêt à donner sa vie à l'autre, mais il y a des moments où on a des mésententes. Et on peut ne pas se parler pendant longtemps. Entre père et fils, il peut y avoir des difficultés qui font qu'il ne se parle pas pendant un moment, mais le sang fait qu'un jour on règle. Il arrive des fois où les gens ne règlent pas, mais peu importe. Entre voisins de quartier, on peut avoir des mésententes. En tant qu'être humain, on peut avoir des mésententes tout le temps. Là où c'est grave, c'est quand il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, c'est difficile de faire passer la pilule. Et surtout, quand c'est par rapport à l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des morts à cause de la politique. Ça, c'est dur à digérer. C'est très dur à digérer. Mais on dit aussi, chez nous, dans nos pays africains, que même la mort, on pardonne. Mais il faut que la personne qui a commis l'acte reconnaisse qu'elle a fait un acte qui est répréhensible, pour que la victime dise, ok, comme il reconnaît qu'il a mal agi, je pardonne. C'est vrai qu'on peut dire aux gens, bon, il faut laisser tomber, toi, ça va t'apaiser. Je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos. Toi, fais ta part, apaise ton cœur. Mais c'est facile à dire. Je le concède. C'est facile à dire. Mais ça aide à la guérison. La Côte d'Ivoire est notre pays. Nous avons traversé des périodes mouvementées. Et si nous n'y prenons garde, on va retraverser encore ces mêmes mouvements dans un futur très proche. Actuellement, les tensions sont exacerbées. Chaque fois qu'on approche une élection, les tensions s'exercèbent. Est-ce que c'est obligé? C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il y a élection. Dans le monde entier, on fait élection. Mais pourquoi pour nous, là, c'est toujours comme ça? À cause des élections, à cause des hommes politiques, on coupe les liens séculaires qu'on a eus entre nous. Et pourtant, on voit les hommes politiques à la télévision. Ils se parlent. Et puis nous, on ne se parle pas. Mais l'homme politique, là, pour qui tu ne parles plus à ton voisin, là, et puis tu le vois parler à celui qui te fait croire qu'il est son ennemi, là. Lui, il est protégé. Tous les hommes politiques, là, ils ont une garde rapprochée. Toi, tu vis avec ton voisin dans votre quartier, là-bas. Et tu décides de ne plus lui parler à cause de l'homme politique que tu suis. Quand il y a un problème dans ton quartier, là. Est-ce que l'homme politique, là, il vient te voir pour te faire sécher tes larmes? Il reste là où il est, là. Et peut-être, il va envoyer un message. Peut-être, il va envoyer un message général. Mais est-ce qu'il va citer ton nom parmi ceux qui ont eu des problèmes? Non. Alors, cette vidéo que j'ai intenté de faire, moi, il y a longtemps, de toute façon, je n'ai jamais été dans un parti politique. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous essayions de faire une autre réflexion par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport aux hommes politiques, par rapport à la politique. Tant que nous serons divisés, les hommes politiques vont grossir sur notre dos. Et ils pourront faire de nous ce qu'ils veulent. Il faut qu'on comprenne ça. On n'empêche personne, moi particulièrement, je n'empêche personne d'avoir un leader. Moi, c'est mon idole. Et je n'ai jamais caché, c'est la Laurent Bago. Donc, je ne peux pas interdire à quelqu'un d'avoir un, comment on appelle ça, une idole. Mais il ne faut pas que je boive l'eau par mes narines par rapport à cette idole-là. Il ne faudrait pas que je boive l'eau par mes narines par rapport à cette idole-là. Il faut que je retienne d'abord que je suis d'un pays. Quand je nais là, je suis de ce pays-là. Avant un jour de décider de devenir membre d'un parti politique. Non, s'il n'y avait pas la politique-là, on allait faire comment ? Comme on allait faire. Notre pays est en train d'aller dans le mur. Et nous tous, on regarde. Nous tous, on regarde. Chacun est sur sa position. Chacun est braqué. Mais quand ça va aller mal, c'est nous tous qui allons payer les pots cassés. Quand il y a eu la crise post-électorale, et puis ils ont mis un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire, est-ce que ça a trié tous ceux qui étaient dans les hôpitaux qui sont morts là ? Est-ce que ceux du RHDP ont eu plus de chances que ceux qui donnent du FPI ou bien du RDR ou bien de quoi ? Les médicaments ont été bloqués. Tous ceux qui sont malades ont payé. Dans le parcours de la vie, on vit des choses et on doit pouvoir tirer des leçons. Oui, c'est bon d'avoir un leader politique. Oui, c'est bon d'avoir un guide. Oui, c'est bon d'avoir quelqu'un qui nous inspire. Oui. Mais pas au détriment de notre pays. Pas au détriment de notre pays. Je vais vous faire écouter la vidéo, mais je voulais d'abord faire une introduction. Et après la vidéo, je vais dire encore quelque chose. Donc à tout de suite. Ok, au lieu de vous, je vais plutôt vous présenter la vidéo. Au lieu de vous la faire écouter simplement. On vous dit que nous, on n'est pas fatigué de vous. Nous, on vous aime. On est la même chose. Nous, on n'est pas fatigué de vous. On est la même chose. On n'est pas fatigué de vous. Ce que tu as dit là, vous êtes fatigué là. Même le babo, nous, on veut. Même le babo, on l'aime. Ce que tu as dit là, on ne dit pas. On ne fait pas. C'est ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Arrêtez de dire des paroles comme ça. Nous, les doulas, on vous aime. On vous aime. Vous tous, on vous aime. Nous tous, on vous aime. Ce que tu as dit là, on ne dit pas. C'est ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as vu ton parole là. Ça a fait mal à tous les doulas. Mais nous, les doulas, on veut dire que nous, on ne fait pas. 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 Les doulas, les doulas, les doulas, les doulas. Etats-Unis d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Étranger, les Ivoiriens, c'est un commissariat. Je veux dire, étranger, moi. C'est un Ivoirien, toi. On veut dire que la Côte d'Ivoire, nous, on a fait beaucoup de pays. Mais où est la Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire ? Que ce soit tu es Sénégalais, tu es Malien, tu es Bukinabé, tu es Sénégalais, tu es Nigérien. Tous les États-Unis, ici, en Côte d'Ivoire, on ne finit pas. Tu as eu problème à l'Ivoire, là. Wallah, ici, tu as raison, tu vas au commissariat. La commissaire, je te dis, Ivoirien, ma, étranger, ma. Car Ivoirien, toi, on veut dire quoi, l'Ivoire, là. Mais si tu dis, madame, tu es fatiguée, vraiment, je suis désolée, madame. Ça, ce n'est pas la parole d'une mère de famille, une mère de famille. Ça, ce n'est pas la parole d'une mère de quelqu'un qui veut unir les gens. Ce n'est pas la parole de quelqu'un, de la personne, de ça. Une responsable, de ça. Une responsable, ce n'est pas pour toi, ça, madame. On est désolée. Mais nous, on vous dit, même toi, madame, qui a parlé, là, moi, je t'aime. Je t'adore. Tu as compris ? Toi qui as dit que tu nous aimes pas, là, moi, là, je t'aime. Nous, tous, on t'aime. On va te dire ça. Nous, on ne veut plus parler par la Banque d'Ivoire. Par la Banque d'Ivoire, là, on ne veut plus. Si toi, tu dis, tu es fatiguée de Kouroutoum, tu es fatiguée de Sita, tu es fatiguée de Moury. Nous, on te dit, on n'est pas fatiguée de Seri. On aime Seri. On n'est pas fatiguée de Aou. On aime Aou. On n'est pas fatiguée de Kouroutoum. On aime Kouroutoum. Moi, mon fils est bêté. Mon fils, il s'appelle Vri Eva Ivaris. Mon fils, là, il est bêté. Moi, je vous aime. On vous dit ça. Nous, on vous aime. Même toi qui as parlé, là, qui tu nous aimes pas, là, nous, on t'aime. On t'aime, on va te dire ça. Merci. Je dis merci à tout le monde. Partagez, partagez. Tout le monde va voir, partagez. Partagez ça, là. Merci beaucoup. Bon, vous avez écouté ces belles paroles que moi aussi j'ai aimées. Sa vidéo fait référence à la vidéo dont j'avais parlé dans une des miennes. J'avais critiqué les dires d'une soeur, Virginie de Monaco. C'est à cette vidéo-là qu'elle répond. Je suis tentée d'applaudir avec mes deux bras et mes deux jambes. C'est ce genre de paroles-là dont nous avons tous besoin. Si aujourd'hui, une soeur qui est Djoula, bon, Bambara, je vais dire, dit qu'elle aime les séries, elle aime les haous, elle aime les quadios, moi, ça ne peut que me faire plaisir. Et elle a dit aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a les Sénégalais, il y a toutes les nationalités en Côte d'Ivoire. Ça aussi, c'est une bonne révélation. Parce qu'un pays qui a été traité de xénophobe, si quelqu'un vient aujourd'hui faire une vidéo pour dire qu'il y a toutes les nationalités en Côte d'Ivoire et tout va bien, moi, je ne peux qu'applaudir ça. Maintenant, ce que je vais envoyer à ma soeur, qui a parlé comme ça, je suis très contente au demeurant. Mais quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas les actes que tu prouves à la personne que tu l'aimes. C'est par les actes que tu prouves à la personne que tu l'aimes. Quand la personne pleure, tu vas pleurer avec elle. Ce sont des actes d'amour, ça. Nous n'allons pas, moi, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais on dit que la crise ivoirienne a généré 3000 morts. Et elle, en tant que soeur, qui depuis des années voit qu'on célèbre 7 femmes qui sont mortes à Boubou. Et puis les 2993 autres, on n'en parle pas. Est-ce qu'elle trouve ça normal ? Pourtant, elle aime les séries, pourtant elle aime les quadios, pourtant elle aime les Stéphanie, les tout et tout. Quand ton frère pleure, tu pleures avec lui, n'est-ce pas ? Alors si nous voulons nous retrouver, allons pleurer avec ceux qui pleurent. Allons pleurer avec ceux qui pleurent et n'acceptons pas l'arbitraire. Ma soeur qui a fait cette vidéo, j'ai écouté ta vidéo trois fois. Tu vas aller dans mon village, moi, mon village d'Asio-Kola, c'est divisé en deux. Il y a une partie, c'est nous, les lègres-nouans. Et puis l'autre partie, il y a les Bukinabés, il y a les Bambaras, il y a les Senufo et tout. Dans tous nos villages, tous les villages du sud-ouest, il y a partout, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a les Djoulaboukou. Donc c'est nous qui vous aimons, parce que nous vous avons accepté partout. Il y a les Djoulaboukou partout. Si vous nous aimez tant, cassez les Djoulaboukou et venez habiter avec nous. Restons toujours voisins, ne faites pas vos quartiers à part, parce que la Côte d'Ivoire de demain n'a pas besoin de ça. Il faut joindre l'acte à la parole. Ma soeur qui a parlé, je t'embrasse très fort, je suis contente. Il y a des mots que je n'ai pas vraiment compris, mais j'ai compris l'essence de ton message. On a des frères qui sont en exil, ma soeur. Et si on faisait tout pour qu'ils puissent rentrer ? Et si on allait voir le gouvernement ensemble, pour qu'ils donnent des garanties ? Parce que j'ai fait la vidéo, je ne sais pas quel jour, là, il y a des gens qui sont venus répondre. Oui, on n'a pas demandé, on n'a pas empêché quelqu'un de venir. Oui, c'est vrai tout ça. Mais il y a plusieurs qui sont venus, qui se sont retrouvés en prison. Et vous voulez que les gens viennent pour se retrouver en prison ? Allah, c'est le très miséricordieux. N'est-ce pas ? Voilà, il y a des gens qui ont commencé à mettre des trucs de colère. Dans ce message que je suis en train de donner, là, ça peut énerver quelqu'un. Waouh ! Allah est le très miséricordieux. Mais et vous ? Est-ce que vous êtes aussi miséricordieux qu'Allah ? Allah que vous voulez suivre, là, est-ce que vous êtes aussi miséricordieux que lui ? Alors, ma soeur, je te lance un appel. Moi, je suis boinée. Je te lance un appel, ma soeur. Vous qui connaissez la dame, là, envoyez-lui ma vidéo. Je te lance, je te tends la main. Toi et moi, on n'a qu'à se parler. Et puis, on va aller voir le gouvernement ensemble. Pour lui demander de faire venir, de permettre à tous les exilés de rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, qu'on passe table, rassure tout. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont volé. Ton frère ne peut pas être en train de pleurer. Puis, tu vas le regarder. Puis, tu vas te dire que tu l'aimes. Je suis désolé. Si on reste dans ça, là, on ne s'en sortira pas. Donc, ma soeur, je te tends la main. Moi aussi, je t'aime. Parce que tu es une Ivoirienne. Parce que tu es un être humain. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Odiennée. Je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Tangrela. Je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Buna. Je sais que la Côte d'Ivoire va jusqu'à Bondoukou. Je sais ça. Donc, tu es ma soeur ivoirienne. Quand on vit ensemble, il y a des problèmes qui arrivent. Quand on vit ensemble, là, il y a des problèmes qui arrivent. Mais à un moment donné, on s'assoit. On regarde dans le rétroviseur. Et puis, on fait le bilan. Concrètement, qu'est-ce que ça nous a apporté, ce problème ? Rien. Alors, on s'assoit. On parle. Et puis, on regarde dans l'avant, dans la même direction. Pour ne plus que ce que nous avons vécu, nous revienne en pleine face. Donc, ma soeur, je te tends la main. Je prends la pêche que tu as tendue. Oui, vous nous aimez. D'accord. Mais nous, on vous aime. Parce que dans nos villes, vous n'êtes pas à tout. Donc, nous, on vous aime. Donc, il y a des commentaires. Tu ne peux pas ne pas lire les commentaires. Il y en a qui sont un peu drôles. Quand ton enfant, tu le mets au monde, là. Tu lui dis, ça là, on ne fait pas. Ton enfant, il fait. Tu le frappes. Tu lui dis plusieurs fois. Mais tu le frappes. Jusqu'à ce qu'un joueur comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bon. Quelqu'un me dit que Marie et tout connaît, elle est allée au Ghana. Oui, elle est allée au Ghana. Mais est-ce qu'elle était prête à garantir la sécurité de ceux qui allaient rentrer? Pendant que les tensions étaient exacerbées comme ça? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut arrêter ça. Il y a plusieurs d'entre eux qui sont venus, qui se sont retrouvés en prison. Il faut arrêter ça. Nous sommes en train d'essayer de recommencer. Parce que ça n'arrange personne. Moi, je ne peux pas concevoir que moi, j'aime une personne. Et puis la personne est en train de pleurer parce que son parent est en exil. Parce que son parent est en prison. Et puis je vais dire que je l'aime. Et puis je ne pose aucun acte pour essayer de régler. Ma soeur, tu m'as tendu la main. J'attrape ta main. On va aller voir le président Alassane Ouattara ensemble. On va aller voir le premier ministre. Et puis on va leur demander de libérer les prisonniers. Ça va être un acte fort. Je vais voir. Ou alors, va avec tes soeurs. Allez-y rencontrer le président Alassane Ouattara. Et puis dites-lui qu'on a nos frères qui sont en prison. Il y en a qui n'ont pas été jugés jusqu'à ce jour. Il y en a qui sont malades là-bas et tout. Président, ce sont nos frères. Il faut les libérer. Faites ça. Je n'ai pas besoin de me joindre à vous-même. Tu vas me prouver que tu m'aimes vraiment, ma soeur. Parce que ça fait près de dix ans qu'on a des gens qui sont en prison. Qui n'ont pas été jugés jusqu'à présent. Il y en a qui sont morts là-bas. Dans l'indifférence totale. Ça n'a pas ému personne. Donc, ma soeur, vois tes autres soeurs et moi, il faut me prouver que tu m'aimes en allant demander au président de libérer les prisonniers politiques. Tous sans exception. Et lui dire qu'on est la même famille et que dans une famille, on peut se battre. Frères et soeurs, ils se battent, ils ne se parlent plus. Père et mère, père et fils, ils se battent, ils ne se parlent plus. Et puis, un jour, on règle. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont dans le même pays qui ne peuvent pas régler leurs différends. Donc, faites sortir tout le monde. Président, ce sont nos frères. Oui, on ne s'est pas compris. On a fait comme ça. On a fait comme ça. Tout ça, on a qu'à le laisser. Et puis, on va les libérer. Et puis, Marie et tout, qui était parti, là, elle va repartir encore avec des garanties. Quand on est en train de chercher la paix, on ne pose pas un seul acte. On pose des actes tout le temps jusqu'à ce que l'autre, on la mette vraiment en confiance. Des gens ont fui parce qu'ils craignaient pour leur vie. On sait ce qui s'est passé en 2010-2011. On sait tous. Alors, si aujourd'hui, une soeur dit qu'elle nous aime suite à la vidéo d'une autre soeur, ok, moi, je lance cet appel-là à la soeur. Va rencontrer le président Alassane Ouattara. Va rencontrer le premier ministre. Et puis, il faut leur demander de libérer tous les prisonniers. Parce qu'Amnistie, là, ça existe. Amnistie, là, ça existe. Qu'on libère tout le monde et puis on repart sur de nouvelles bases. Et que tous les exilés politiques, ils rentrent. Tous ceux qui sont à l'extérieur. Et puis, quand on dit qu'on va les libérer, puis on manifeste, là. Tout ça, on n'a qu'à arrêter. La France et puis l'Allemagne, là. Ils ont fait guerre jusqu'à... Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont ensemble. Dans l'Union Européenne. Donc, les palabres, ça existe. Les mésententes, ça existe. Mais il ne faut pas qu'il y ait mort d'hommes dedans. Quand il y a mort d'hommes dedans, c'est difficile. On a tué des gens à Guitreuzon. On a tué des gens à Petit Diopoué. On a fait toutes ces atrocités, là. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais rien eu concrètement pour apaiser le cœur de ces gens. Ma sœur, mets-toi devant. Mets-toi devant. Et puis, on va te suivre. Moi, je vais te suivre dedans. Parce que mon intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous sommes plusieurs comme ça qui avons pour intérêt ce pays, là. Même si nous vivons à l'extérieur, c'est notre pays. Donc, ma sœur, je suis vraiment contente de ce que j'ai entendu. Je suis vraiment contente de ce que j'ai entendu. Il faut qu'on essaye de se mettre au-dessus de tout. Qu'on se mette au-dessus de tout. Et qu'on arrête les affaires de... Oui, mets ça là, mets ça là. Parce que les gens de l'Ouest, là, ils sont très accueillants. Les gens, là, les autres, là, ils sont très accueillants. Parce que chez eux, partout, il y a les djoulaboukou. Ça, c'est un... Il ne peut pas ne pas avoir les djoulaboukou. Et puis, on va dire qu'on n'aime pas les gens. Mais ça là, on peut améliorer encore notre vie commune. Mais si on reste dans les affaires de... Moi, je suis RHDP, moi, je suis FPI, moi, je suis PDCI. Le perdant, c'est notre pays. Notre pays serait arrivé plus loin s'il n'y avait pas eu cette crise de 10 ans qui nous a retardés. Oui, le goudron qu'il y a à la Sanguattara, fait tout le monde marche dessus. Mais c'est la même chose que je dis. Nous vivons ensemble dans les quartiers. Quand il y a une inondation, là, ça ne trie pas. Quand il y a une inondation, là, ça ne trie pas. FPI et HDP, ça ne trie pas. L'eau, là, vient puis ça ramasse. Quand il pleut, l'eau mouille toutes les maisons. Donc, nous sommes embarqués dans la même galère, ma soeur. Nous sommes dans la même galère. Donc, vraiment, ma soeur, merci beaucoup d'avoir dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a toutes les citoyennetés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, je te dis aussi qu'il y a les doulas beaucoup partout. Donc, on aime les gens. Mais c'est par rapport à la situation de notre pays que la dame a fait cette vidéo. Je n'ai pas été d'accord avec ça parce que nous, on ne doit pas rester dans ça tout le temps. Mais à un moment donné, les gens sont exacerbés par ce qui se passe. Pendant que d'autres pleurent, d'autres ignorent. Et on minimise. C'est normal. Donc, je ne vais pas être encore plus longue. Je vais maintenant vous faire écouter une vidéo parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. Donc, ma soeur, une fois que tu auras rencontré... Il commence à faire chaud. Excusez-moi, je vais aller m'éponger un peu le visage. Une fois que ma soeur, tu auras fait le pas pour aller rencontrer le président et le premier ministre avec une très forte délégation pour faire une doléance, une requête comme celle que j'ai faite dans ma vidéo au premier ministre pour qu'on libère les prisonniers politiques. Pour que ceux qui viennent, on aille les voir encore. Parce que dans un couple, quand il y a un palable, on peut régler ça pendant des mois. Ce n'est pas un jour qu'on dit « Viens, madame, pardon, puis amène-t-on, elle accepte. » On est des êtres humains. Donc, si déjà l'autre est parti, comme quelqu'un vient de dire, « Marie et tout est parti, puis les gens n'ont pas voulu venir, il faut repartir encore parce que c'est ton frère. » Ils ont fait des enfants là-bas. On a plein de neveux qui sont nés là-bas. Il faut les rassurer. Il faut leur dire « Non, c'est votre pays. » Avec des garanties. Fais-le, ma soeur. Pose cet acte-là d'amour. Parce qu'il ne faut pas seulement le dire. Il faut poser des actes. Une fois que les prisonniers seront libérés, ça va briser quelque chose dans l'espace. Ça va défaire un nœud dans l'espace. Il y en a qui vont soupirer. Il y en a qui n'ont pas vu leurs parents depuis 2011, 2010, 2011. Ils sont en prison là. On ne les a pas jugés jusqu'à présent. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils tombent malades là-bas. Ils meurent là-bas. C'est leur corps que leurs parents reçoivent. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont là, qui regardent. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire là, si on reste dans ces positions là, oui, ma mari, tu es déjà parti, eux-là, ils sont venus, ils ont fait comme ça. Si on reste dans ça là, on va aller dans plus grave encore. On va aller dans plus grave encore. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a le RHDP contre les autres. C'était comme ça avant. Oui, on est exclu. Le Nord est exclu. On a vécu tout ça, ma sœur. On a vécu tout ça. Et puis ça envoie ça là. Oui, c'est parce que le Nord est exclu. Et puis comme ça là. Et puis comme ça là. Les gens sont morts. Après, ils ont fait l'alliance. Oui, oui, oui. C'est l'autre là qui est le Hitler. Le boucher des quoi, des ci, des ça. Aujourd'hui, le RHDP est seul. Non, je vais dire le RDR parce que tout le monde est parti. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. La vérité prend son temps et puis elle arrive. Il faut ouvrir les yeux et puis regarder la vérité que Dieu est en train de nous donner. On a nos frères qui sont à l'extérieur. On n'a qu'à grouiller pour qu'ils rentrent. Chez eux. En sécurité. Et puis nos frères, toi la sœur là, vous allez donner les garanties pour que vos frères rentrent. Donc il ne suffit pas de dire on vous aime. On aime même Bagbo même. On veut. Il ne suffit pas de dire ça. Il faut demander que Bagbo rentre. Parce que quand on dit qu'on a libéré Bagbo, il y en a qui vont manifester et qui disent qu'ils sont contre le retour de Bagbo. Donc ma sœur, il faut te mettre devant. Moi je suis prête à te suivre dedans. Parce que moi, mon intérêt c'est la Côte d'Ivoire et nous les Ivoiriens et tous ceux qui ont décidé de venir vivre en Côte d'Ivoire avec nous. Parce qu'il y a plusieurs qui ont décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et puis ils sont là depuis des siècles et des siècles. Il n'est jamais tard pour bien faire. Mais on peut décider en 2020 là, on peut décider de faire une caravane et puis aller essayer d'apaiser les cœurs pour notre bien à tous. Laissons, lui, lui l'a fait ça là, lui l'a fait ça là. On ne va jamais s'en sortir. Si on fait ça, on ne s'en sortira pas, sœur. Si on reste dans ça, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Ah, je vous dis. Mettons nos rancœurs de partisanes, oui, sur RHDP, sur FPI, oui, on a fait ça. Laissons ça pour l'instant et puis pensons à la Côte d'Ivoire. Et puis après, quand on aura récupéré notre pays correctement, tout sera bien installé. Chacun va militer dans son parti. Mais on ne peut pas rester dans ça là. On ne peut pas rester dans ça là. Amèd Faras. Musique C'est pourquoi le vieux s'en est allé lever Je vous invite à danser Sans t'entendre point Le pays n'aura pas la paix Le refroid éternel Musique Le vieux n'aura pas la paix Nunca sauver la paix Nunca sauver la paix Sauver, sauver la paix Levez-vous 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 Le peuple ivoire Le navire ivoire Ne doit pas chavirer Si ça se gâte Tout le monde paye Les oiseaux de mal Nous guettent A tous nos braves paysans Ne doit pas chavirer Ne doit pas chavirer Les oiseaux de mal La paix 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 Levez-vous 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 Le peuple y voit Le navire y voit Ne doit pas chavirer Si ça se gâte Tout le monde paye Les oiseaux de mal nous guettent Levez-vous 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 Les artistes, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, qui malheureusement a perdu ses segments musicaux, sont des éveilleurs de conscience. Un artiste doit être un éveilleur de conscience. Cette chanson de Ahmed Farah est très vieille, mais le message qu'il avait envoyé n'avait pas été écouté. Parce que chacun était dans son sillon, c'est lui qui avait raison. Mais si chacun veut rester sur sa raison, on ne s'en sortira pas. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Pensons à la Côte d'Ivoire aujourd'hui et sortons de ces clivages. Quand ça se gâte, tout le monde paye. Parce que notre pays aurait été encore plus en avant s'il n'y avait pas eu cette crise. Mais on ne croit pas. Les 10 ans-là ont bloqué la Côte d'Ivoire et l'ont fait reculer. Regardez aujourd'hui le niveau d'expression des enfants. L'école a été brisée. Plusieurs enfants ont arrêté d'aller à l'école à cause de cette crise. Il y a eu des embargos sur le cacao, le café. On a raconté toutes choses à l'extérieur pour faire mal à notre pays. Aujourd'hui, ça nous retombe dessus. On boycotte notre cacao parce qu'on avait dit que c'était les enfants. Vous voyez ce que la politique est capable de faire à un pays. Vous êtes libres d'avoir vos leaders. Moi, j'ai mon leader, je le dis, je ne le cache pas, c'est Laurent Gbagbo. C'est Simone Gbagbo. Chacun est libre d'avoir son leader. Mais à un moment donné, il faut mettre la Côte d'Ivoire au centre de nos préoccupations. Parce que s'il n'y a pas de pays, il n'y a plus de parti. S'il n'y a pas de pays, il n'y a plus de parti politique. Et ce qu'on oublie, c'est que les hommes politiques, eux, ils sont protégés. Ils ont garde à rapprocher. Et toi et moi, on vit à Bromacote. Toi et moi, on vit à Toviato. Toi et moi, on vit à, je ne sais pas moi, à Makori. Et puis, on ne se parle plus. Pourtant, eux, ils se rencontrent, toujours. Vraiment, frère, ma soeur, j'ai aimé ta vidéo. Et je te prends au mot. Tu as dit que tu nous aimes. Moi, je t'aime aussi. Parce que tu es ma soeur ivoirienne. Tu es ma soeur africaine. Tu es ma soeur humaine. Donc, mets-toi avec des femmes. Et puis, allez-y, rencontrez le président. Et dites-lui, président, vraiment, tout ce qui est passé là, on n'a qu'à les laisser. Il faut faire sortir tous les prisonniers là. Ils n'ont qu'à rentrer dans leur famille. On les aime. De toute façon, ils soufflent là, ça nous fait mal. Et puis, tous ceux qui sont à l'extérieur là, président, on n'a qu'à aller les chercher. Nous, on va se mettre devant, on va les protéger. Cet acte fort là va envoyer un message à l'univers. Ce message-là va envoyer un message à l'univers. Parce que le cosmos, il est là, il est présent, il est omniprésent dans nos vies. Le spirituel, tout ça, ça compte. Quand des familles vont pousser un soupir de soulagement, ils vont pleurer de joie recevoir leurs parents qui ne sont pas encore morts parce qu'ils peuvent mourir. En ce moment-là, je vais dire, oui, ma soeur là, elle avait dit qu'elle m'aimait. Je vois maintenant qu'elle m'aime. Il y a des actes qui parlent plus que les mots. Donc, la balle est dans ton camp, ma soeur. Ceux qui la connaissent, qui lui envoient ma vidéo. Je lui dis, Annické, de tout mon cœur, pour ce qu'elle a envoyé comme message, c'est déjà bon, c'est déjà un pas. Les palabres, ça existe partout. Partout, même à l'église où on s'en va prier Dieu, il y a palabre là-bas, il y a mésentente là-bas. Même à la mosquée où on s'en va prier Dieu, il y a palabre là-bas, il y a mésentente là-bas. Donc, même à un moment donné, on s'assoit et on regarde, on dit, bon, tout ce qu'on a fait là-même, aujourd'hui, ça nous a donné quoi? Et puis, on dit, ok. Comme ça ne nous a rien donné, comme ça nous a retardé là, on n'a qu'à laisser ça. Et puis, on pose des actes pour apaiser les cœurs des uns et des autres. C'est en ce moment que le navire ivoire, il va se tenir droit, parce qu'actuellement, il est encore penché. Depuis 2002, il est penché. Parce qu'on s'est laissé entraîner dans plein de choses, beaucoup de choses. On a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Tous. Personne n'est coupable, personne n'est innocent. Tout le monde est coupable parce qu'on n'a pas pensé à notre pays. Il est temps, je pense, de penser à notre pays maintenant. Parce que nous sommes en 2020. Parce qu'on doit regarder l'horizon autrement. J'en ai fini. Merci beaucoup à vous. Je vous aime très fort. Et la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Ayons nos leaders politiques. Ayons nos idoles. Mais que l'amour de notre pays soit le premier. Et puis après, l'amour du leader va venir. Mais ne faisons pas l'inverse. Parce que c'est notre pays qui prend les pots cassés. Donc, nos descendants. Bye bye.